bonjour aujourd'hui on va vous parler de stratégie globale salut Romain bonjour tout le monde on a décidé de revenir entre deux entre la promesse business et la promesse produit parce que ça nous semblait très important de pouvoir aborder la stratégie globale pour pas que une fois que vous ayez votre promesse business vous vous lancier à corps perdu avec des stratégies qu'on vous aurait déjà donné ou que vous auriez déjà acheté dans une formation payante etc et puis vous lancer dans quelque chose qui vous corresponde pas donc on veut revenir sur ce sur ce point là avec Romuald pour que vous puissiez construire une stratégie qui est cohérente avec vous je vais vous donner deux exemples ce n'est pas parce que les autres font des stratégies en ligne ou parce que ils vendent des choses en ligne ou qu'ils sont coachs ou qu'ils sont conférenciers et qu'ils se mettent devant la scène ce n'est pas parce que quelqu'un se met devant la scène que vous avez trouvé ça cool qu'il faut que vous aussi vous mettiez devant la scène avec plein de gens parce que si ça se trouve vous n'avez pas trouvé ça cool vous avez trouvé ça peut-être effrayant complètement inadapté à vous le coaching ça va très bien à certaines personnes mais pas d'autres personnes le fait d'avoir des produits en ligne ça va très bien pour certaines personnes mais pas pour d'autres personnes la question importante c'est ce n'est pas parce que ça marche pour les autres que ça marchera pour vous faut bien retenir ça là j'ai eu deux exemples récemment le premier c'est quelqu'un qui voulait absolument aider au développement d'un pays en afrique cette personne a voulu faire des produits en ligne voulait écrire des livres voulait écrire des produits en ligne et elle nous a sollicité pour avoir un accompagnement j'ai fini par lui dire que je n'allais pas l'accompagner parce que la meilleure solution pour elle c'était d'ouvrir une fondation d'ouvrir une association pour mettre son projet à bien et quand ça lui est paru évident elle s'est dit mais oui c'est exactement ça que je dois faire et je vais continuer à vivre sur les pas de ma mère qui elle-même faisait déjà de l'humanitaire et bien dans ce cas là elle a trouvé la moine le moyen de réaliser sa promesse business de réaliser sa promesse de contribution au monde et donc elle a trouvé son moyen pour contribuer donc elle est partie dans cette voie elle n'a pas fait de produits en ligne elle n'a pas écrit le livre et puis on n'a pas fait de business avec elle mais c'est pas grave l'important c'est aussi que la personne aille sur son chemin pas sur le chemin que moi je décide pour elle c'est pas ça qui est intéressant premier exemple deuxième exemple hier j'ai eu quelqu'un qui voulait faire du coaching de l'accompagnement mais qui était complètement coincé dans ce rapport vous savez entre le gratuit et le payant qu'on a souvent sur internet elle voulait faire des vidéos gratuites un petit peu comme on fait sur marketing manis mais disait ce que je donne dans mes vidéos gratuites finalement si je le redonne dans mes vidéos payantes et quelle est ma légitimité pour faire payer les gens à réécouter la même chose sauf que c'est moi qui vais leur dire en live et puis le finalement problème n'était pas là c'est que elle voulait pas forcément faire de coaching son idéal à elle s'était créé une une école pour les surdoués ou pour les enfants précoces et donc ce n'était simplement pas le bon moyen le bon mode opératoire pour contribuer comme elle le souhaite au monde en fait donc ce qui est très important c'est de trouver votre manière de contribuer d'abord il faut trouver votre contribution une fois que vous avez trouvé après pourra trouver le comment on fait et vous avez votre manière de faire à vous aussi c'est pas parce que ça a marché pour quelqu'un d'autre ou que c'était cool pour quelqu'un qu'il faut appliquer les mêmes recettes à vous trouver vos propres recettes et ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire tout seul voilà c'est quelque chose tout seul ça devient compliqué et c'est quelque chose que nous on propose et qu'on peut vous aider à faire notamment déjà à travers la séance gratuite pour essayer de dépatouiller un petit peu tout ça ça aide beaucoup et puis après au delà à travers un accompagnement plus stratégique exactement parce qu'il ya un moment il faut que vous y ait un miroir faut quelqu'un que vous donne un feedback sur ce que vous êtes en train de dire des fois souvent comment ça fonctionne il ya les gens qui nous expliquent leur activité je capte des mots thibault capte des mots nous captons des mots et au bout d'un moment la personne a dit oui mais j'arrive pas à savoir quelle est ma promesse mais elle vient déjà de nous le dire avec ses mots à elle différemment et sans s'en rendre compte mais si vous n'êtes pas là pour lui rendre ses mots pour faire miroir pour faire son le feedback par rapport à ce qu'elle fait ce qu'elle dit dans ce cas là la personne n'avance pas c'est pour ça que quand vous regardez nos vidéos souvent il ya des gens qui nous c'est pas facile c'est pas facile de trouver sa promesse business c'est pas facile de trouver sa promesse produit c'est pas facile de construire sa stratégie c'est pas facile de faire le point sur mon activité mais dans ce cas là venez le faire avec nous tout simplement voilà on va reprendre les modules normalement mais ce module là et bien s'intercaler c'était important qu'on précise ça d'autant plus que vous avez une séance gratuite de 30 minutes à utiliser donc n'hésitez pas toujours un plaisir de vous parler voilà au revoir